let's go bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quand même pas mal de courrier j'ai reçu depuis la semaine dernière donc fin de la semaine dernière plus cette semaine également dans la vidéo on va trouver un autre petit din à la fin de la vidéo de upper deck série 1 21 22 chasse au colocophile et compagnie mais avant je vais vous présenter des cartes que j'ai reçu cette semaine donc on va commencer avec un petit lot ici de cartes donc une petite carré price comme ça un autre carré price sp authentique carré price suite variation coup de glace comme ça quand même coup de recrut chronologie va faller mettre dans le plastique par contre une carré price fois comme ça une carré price sunset carré price comme ça comme les comment qu'ils appellent l'exposure variation je crois une carby dak jersey barrett et un chronologie autographe ainsi qu'une belle rasmus sandin chronologie autographe donc quand même des belles petites cartes ici ensuite on va y aller avec une belle île de cartes grédé que j'ai eu dans un lot ensuite j'ai d'autres cartes à vous présenter également avant d'ouvrir la tin donc on commence ici avec un petit patrick croix 88 89 topes grédé 7 comme ça de sgc ensuite on y va avec une nils oglander grédé 9 h g a grédé 9 nils oglander young gun rétro on poursuit avec une psa 6 de 1972 opici des rangers contre les blooms de boston game numéro 5 playoff ensuite on a une autre carte vintage de 1966 ici topes grédé 4.5 de psa comme ça de gilles tremblay des canadiens de montréal on poursuit avec une psa 9 de will butcher young gun ensuite on a une young gun canva de connor brown grédé 9 également de psa poursuit avec une belle patrick croix ici comme ça 89 90 grédé 8 donc belles petites cartes ici encore de patrick croix peut-être pour la collection ensuite c'est pas des cartes grédé mais c'est quand même des belles petites cartes des leafs ici on est une antoine morin 2016 17 leaves one on one donc c'est les pre production proof comme ça et comme transparente cette carte là une belle petite carte winter future sont pas de grafier rien c'est vraiment avant qu'ils fassent photographier les production proof qu'ils appellent ensuite qu'on a jack less shinsin plus prononce comme ça one on one également des leafs belle petite reflector comme ça jeune des golden ice de vegas et la dernière comme ça on a nicola meloche vraiment belles cartes également transparente one on one de leafs production proof également donc ça c'était pour les cartes encapsulées et grédé ensuite j'ai reçu je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une petite ouverture d'une obi box puis il y avait seulement eu quatre young guns donc j'avais fait une petite réclamation après dire j'en avais parlé m'ont renvoyé deux young guns donc une uko pk lukonen young gun comme ça et une belle petite kellen addison young gun donc kellen addison c'est quand même deux papiers young gun quand même on se plaindra pas c'est sûr je m'attendais par ce one the grass qu'au fil des compagnies dans seulement des boîtes manquantes c'est pas des cartes maganerien c'est seulement deux young guns qui manquaient fait je suis quand même satisfait ça à pp comme young guns que j'avais dans mes boîtes donc deux belles petites young guns ici on poursuit avec une petite alex belzile que j'ai eu l'autre fois dans un lot le gars avait oublié me l'envoyer me l'a renvoyé ensuite une petite patricroix comme ça trilogy sur 799 trilogy blue je crois que je l'ai pas ensuite on y va avec une petite carry price comme ça j'ai eu un très bon prix sur ebay donc autographe donc le prix là je l'ai eu à comme 30 piastres l'autographe de price je l'avais pas c'est cool un autre petit carry price d'autographier sur 49 ici de limited 2012 2013 limited autographe numéroté sur 49 donc il y a une petite jersey autographe de price ensuite un autre bel carry price autographe jersey comme ça de chrome royal de panini 2010 numéroté la 12 de 50 et pour terminer avant l'ouverture on a une petite carry price plécanique et camaraderie patch numéroté sur 15 de sp game use sur 15 donc la dose de 15 de la petite carte ici pour ma collection évidemment de carry price celle-ci c'était la raison de l'achat donc petite vidéo maildé aujourd'hui également on va trouver notre tin comme j'ai dit donc let's go on veut des hits aujourd'hui on veut d'autres bonnes young guns on a eu quand même des poppies young guns dans la dernière box on avait quand même une belle petite Spencer Knight également dans le Glossy ça fait toujours plaisir une petite pull-co-fill et tout on avait eu une dernièrement on a eu plusieurs dernièrement des petits pull-co-fill dans Glossy quand c'est les gold, les bronzes ben ça a quand même une bonne petite valeur quand même des fois même meilleure que certaines young guns de base qui valent 1, 2, 3 dollars tu sais donc on va avec la chasse au col-co-fill que j'ai aujourd'hui donc j'ai le goût de vous présenter mon melding mon courrier de cette semaine également vous faire une petite vidéo d'un tin aujourd'hui on commence avec notre premier pack let's go qu'est-ce qu'on a ici on commence avec une quieten by-fill comme ça au peachy glossy on poursuit avec une belle petite river the grass comme une cool et derrière on a une joe vilaino donc petite the grass comme ça bronze celle-ci se parle un peu la gaule donc ça c'est la bronze de trevor the grass comme ça recrue donc ça fait quand même plaisir maintenant on y va avec le restant de notre boîte donc les upper deck series one de latine 21 22 oh ben une petite carte à l'envers on a une young gun ici de colton rose rose colton désolé j'ai inversé son nom rose colton young gun ici donc du lightning de tampa bay petit young gun ici donc premier pack première young gun déjà on met ça dans un petit livre on t'applaudera tout plus tard ensuite on met le prochain pack donc je sais pas pourquoi les cartes étaient à l'envers cette erreur de production de upper deck on a une young gun canva de zadim zourna donc évidemment dans cette série on peut avoir la young gun canva de trevor the grass ça a vraiment été insane de pogner ça d'une tin mais bon on est pitts bird redim zourna young gun canva donc c'est au moins une petite young gun canva ici dans notre boîte il n'y en a pas dans chaque routine évidemment donc ça fait quand même plaisir d'en avoir eu une aujourd'hui même si malheureusement c'est pas un très gros nom de cette série donc let's go il nous reste en principe une young gun on a déjà deux packs d'ouvert une young gun canva une young gun donc nathan mckinnon ici il y a une doupie une doupie de nathan mckinnon let's go qu'est ce qu'on peut chopper d'autre on a la chance de jeune loup j'en ai jamais eu des jeunes loups mais j'ai vu du monde en en avoir je crois qu'on a une young gun ici on a une young gun donc on va garder ça pour la fin je l'ai mis juste ici on va espérer chopper un bon hit c'est cette young gun là si on a un autre young gun ça veut dire qu'on a peut-être une jeune loup ou quelque chose donc let's go on a une dolzers ici de simon vers la mauve dolzers orange de vers la mauve next pack let's go qu'est ce qu'on a ici il manque des cartes là dedans 1 2 3 4 5 6 cartes c'est 8 cartes par paquet il nous manque vraiment des cartes il nous manque 2 cartes dont probablement le hit l'insert ou quelque chose on va regarder dans le prochain pack let's go qu'est ce qu'on a ici une autre doupie de alex piétrangelo cette fois et on y va avec notre last pack avant de dévoiler notre young gun qu'est ce qu'on peut chopper une troisième young gun régulière avec ce pack on va regarder qu'est ce qu'il sache s'il y a l'air là plus que 8 4 1 2 3 on a une young gun de garrett pelin suivie d'une quieten by phil rookie let's go fait qu'ici est ce qu'on a une jeune loup quelque chose on a une troisième young gun régulière ce serait vraiment cool quand même avec une young gun de mike ardman suivie d'une tjoshi yudi kanva bon ben deux packs avec deux deux packs de suites avec une young gun dedans plus une insert donc quieten by phil recrue et une petite tjoshi yudi kanva donc on a quand même eu trois young guns régulière une petite quieten by phil trois young guns régulière ouais trois young guns régulière une petite quieten by phil recrue ainsi qu'une young gun rétro donc quand même trois petits young guns ici pas rétro je veux dire kanva donc c'était notre pool d'aujourd'hui ça une petite young gun kanva ainsi que trois young guns régulière une petite tin on a eu une petite traversie grass et une quieten by phil donc une petite tin au prix j'ai payé quand même pas déçu d'avoir eu trois young guns c'est meilleur que d'autres que j'ai déjà eu je pense une young gun régulière plus une young gun kanva donc c'était la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ouverture ainsi que ce MLD on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos merci ciao à la prochaine pour des prochaines ouvertures et les prochains MLD à la prochaine et les prochains